Qu'est-ce que l'Epaminondas est un enfant ? « Mon enfant, maintenant que tu as l'âge de raison, tu vas pouvoir aller rendre visite à ta marraine tout seul. » Et Paminondas avait le cœur qui battait parce que sa marraine habitait un peu loin, mais il était heureux, il était fier. Sa maman lui a bien recommandé de ne pas revenir trop tard. La marraine habitait assez loin, il fallait prendre un petit chemin qui suivait un cours d'eau. Quand sa marraine a vu arriver, comme elle était heureuse, « Epaminondas, tu es venue tout seul aujourd'hui et tu vas rester avec moi toute la journée ? » Oh, comme ils se sont bien amusés, ils ont bien mangé, ils ont joué. Et puis quand le soir est arrivé, sa marraine lui a dit « Epaminondas, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Tiens, prends ce gâteau, c'est un millefeuille, mais fais attention de ne pas le faire tomber. Prends-le bien, bien fort contre toi. » Et Paminondas est repartie en serrant bien fort, bien fort le gâteau. Et quand il est arrivé, il a appelé sa maman « Maman, maman, regarde ce que ma marraine m'a ! » Tout le gâteau était écrasé. La maman lui a dit « Mais enfin, Epaminondas, mon petit, mais qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? » « Un gâteau pour ne pas l'écraser. Il fallait faire comme font les femmes du pays. Tu mettais une feuille sur ta tête et tu posais délicatement le gâteau. Oui, maman, je ferai comme tu me dis. » Et la semaine suivante, Epaminondas, sans même demander la permission à sa maman, il est parti voir sa marraine. Sa marraine l'attendait. Oh, ils vont passer encore une bonne journée. Mais Epaminondas était tout excité. Il voulait savoir quel cadeau sa marraine lui avait préparé. Et au moment de partir, sa marraine lui a dit « Epaminondas, tu as de la chance cette semaine. Ma vache, elle a eu beaucoup de lait. Alors, j'ai fait du beurre et je t'ai gardé un beau morceau de beurre. » Epaminondas, il a réfléchi. Il a bien pensé à ce que sa maman lui avait dit. « Il a pris une feuille, il a mis le beurre sur sa tête et il a pris le chemin du retour. » Seulement, il faisait encore chaud et le beurre s'est mis à fondre. Et sa maman, qui était sur le pas de la porte, pour l'attendre, elle a cru voir arriver au loin une petite fille avec une perruque blonde. « Quand elle a vu Epaminondas, Epaminondas, mon enfant, mais enfin ! Mais que tu fais du bon sens, que je t'ai donné à ta naissance ! » Mais le beurre, il fallait réfléchir un peu. Tu le mettais dans une feuille et puis tu sais bien, tout le long du chemin, tu as un petit ruisseau, tu le trempais de temps en temps pour qu'il reste frais. « Au moins, je ferai comme tu me dis ! » Et la semaine suivante, Epaminondas est repartit voir sa marraine. Ils ont passé une bonne journée. Ils ont joué, ils ont bien mangé, ils ont un peu travaillé aussi. Et le soir, sa marraine, elle était toute excitée. « Epaminondas, aujourd'hui, je t'ai préparé quelque chose d'extraordinaire. Il y a ma chienne qui avait des chiots, je t'en ai gardé un. » Epaminondas a bien réfléchi. Il a pris la chienne, il l'a mis dans une feuille, il l'a serrée avec une liane et puis, tout en prenant chemin de retour, de temps en temps, il trempait le chiot dans l'eau. Quand il arrivait, « Maman, maman, regarde ce que ma reine... » Oh, là, maman a pris le chiot. « Mais, apuch, apuch, mais enfin, Epaminondas ! Mais qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? Mais enfin, le chiot ! Tu aurais dû prendre une petite corde, tu l'attachais et tu le traînais derrière toi. « Oui, maman, je ferai comme tu me dis. » Et la fois suivante, il est reporté chez sa marraine et ils ont passé une bonne journée. Et quand le soir est arrivé, sa marraine lui a dit, « Epaminondas, j'ai eu une semaine un peu difficile, je n'ai pas vraiment eu le temps de te préparer quelque chose, mais quand même, tu ne repartiras pas sans rien. Tiens, tiens, je suis passé chez le boulanger et j'ai une belle baguette de pain frais. » Alors, Epaminondas, il a bien fait ce que lui avait dit sa maman. Il a pris une ficelle, il a attaché la baguette et sur le chemin du retour, il l'a traîné dans la poussière. Et quand il est arrivé, « Maman, maman, regarde ce que... » Il ne restait plus qu'un petit quignon de pain au bout de la ficelle. « Epaminondas ! » « En fait, tu fais du bon sens que je te donne ta naissance. Écoute, la semaine prochaine, c'est moi qui irai chez ta marraine. » Et la semaine suivante, avant de partir, la maman a été à son fils. « Mon petit Epaminondas, tu vas travailler un peu, et puis tu pourras aller jouer dans le jardin pendant que j'irai chez ta marraine. Et tu feras attention parce que tu as vu, là devant la porte, j'ai mis cinq petits pâtés à refroidir. Alors, si tu sors dans le jardin, tu passes dessus. « Oui, moi, moi, je passerai dessus. » La journée s'est bien passée, il a un peu travaillé, il a eu envie d'aller prendre l'air dans le jardin, et au moment de sortir, il s'est bien souvenu de ce que lui a dit sa maman. Et là, il a passé dessus un premier pâté, il l'a bien écrasé, dessus le deuxième pâté, dessus le troisième pâté. Oh, il les a écrasés tous les cinq. Je vous laisse imaginer ce que sa maman lui a dit quand elle est revenue. « Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? » Épaminondas a grandi, je ne sais pas s'il a beaucoup changé. Je sais en tout cas qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont un peu comme Épaminondas. Ce conte, je l'ai dédié à Sylvain. Je l'ai raconté il y a 25 ans, quand il était élève et moi professeur au collège Honoré d'Urphée à Saint-Étienne. ... ... Merci.